Salut à tous, c'est Fripon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 13ème épisode de Ghost Challenge 10 minutes chrono, dans lequel j'affronte Vic.z'. Donc Vic qui me défie sur GCN Montagne Deka en 2 minutes 8794. Donc voilà Vic qui est un excellent joueur, très sympa aussi et avec un très bon temps sur Montagne Deka donc c'est parfait ma foi et on va voir tout de suite le fantôme pour voir ce que ça donne et puis dans le même temps j'ai en profité pour vous parler de la map qui est quand même pas mal technique même si certains pensent le contraire. Donc voilà je vais parler des différents passages techniques à savoir le premier ici donc voilà il fait le MT et ensuite double MT pour aller dans le canon. et le vrai premier passage technique voilà c'est ce virage en fait qu'il faut bien aborder vous allez voir qu'il faut bien aborder pour anticiper et mettre rapidement le wheel. Ensuite juste en inclinant la moto il va choisir la trajectoire qu'il va prendre vous voyez juste en inclinant la moto dans les airs il décide de la trajectoire à prendre et ça ça fait gagner pas mal de temps il n'a pas besoin de rectifier la trajectoire. donc ce virage important aussi pour bien arriver au niveau du cut et puis le cut pas de mystère il faut s'entraîner pour le passer le plus rapidement possible c'est pas forcément évident au début et donc voilà là il claque le champi c'est la strat normale. Et donc voilà c'est une map technique et certains pensent qu'elle est un petit peu aléatoire à cause notamment du passage de la descente là. Voilà les gens se plaignent un petit peu des boss et des rebonds alors que finalement quand on sait passer ce passage on voit que c'est assez technique et finalement ce passage est plutôt agréable à passer quand on sait comment s'y prendre. Montagne des cas c'est une map que j'affectionne particulièrement parce que c'est la première map que j'avais travaillé sérieusement en TT il faut savoir que moi à la base j'étais pas trop TT j'ai commencé après avoir rejoint ma première team parce que je voulais m'améliorer tout simplement et c'est Montagne des cas que j'avais choisi comme première map du coup je l'ai pas mal boosté j'avais réussi à avoir un top conti j'étais arrivé quatrième et puis là depuis le temps j'ai jerté parce que les autres s'améliorent sans cesse et c'est très dur de rester dans le top maintenant. Si on s'améliore pas on reste pas plus de 1 ou 2 mois mais bon c'est vrai qu'il y a moins d'activité qu'avant donc je sais plus si c'est encore vrai. Et donc voilà Vix c'est vrai que je l'avais pas mal bossé donc j'espère que ça va donner un bon duel sans jeu de mots évidemment. Et donc là il a bien pris le virage un cut propre non il a bien géré son troisième tour je trouve. Et donc voilà champi à la fin ça va être chaud ça c'est clair et net mais bon je suis content d'avoir un bon challenger sur cette map puisque j'espère que ça va donner un bon spectacle. Bon alors on va prendre Daisy Motomac et on est parti j'ai essayé de pas faire n'importe quoi j'aimerais bien proposer un bon truc parce que c'est une map que j'ai pas mal taffée et que j'aime bien. Allez j'active le chronomètre bonne chance à toi Vix ! C'est parti ! Si je peux déjà passer le début correctement ça serait bien Mouais ça va Ok Faut savoir que cette map ça fait pratiquement deux ans que je l'ai pas travaillé les seules fois où je l'ai fait c'est en mondial et en IT tout simplement. Donc voilà là j'ai bien pris le passage parce que ce virage il est pas simple quand même des fois on est éjecté en fait donc là j'ai pu ouh c'était pas mal ça bon j'ai pas fait comme Vix lui il a juste incliné sa moto et avoir la bonne trajectoire mais du coup j'ai perdu un peu de temps comparé à lui Oh c'était dommage parce que si j'avais passé avec un virage pareil ça aurait été magnifique on aurait quand même continué pour s'échauffer Là on a un petit peu le temps je vais essayer de le suivre voir où il me distance etc ça peut être utile Bon bah évidemment si je fais n'importe quoi c'est sûr qu'il va me distancer Je regarde un petit peu le chrono pendant que je suis dans le tonneau Ok pratiquement 9 minutes Ok ça passe ce virage Bon alors ça se trouve ah je crois que je le rattrape un petit peu là Là j'ai fait la strat qu'il a faite et je suis passé devant lui dis donc Sauf que ah si si j'ai pu faire le MT c'est bien Donc là faut pas que je me fasse en virage finalement Sauf que je suis très mal engagé pour le cut Finalement vous voyez que ce virage me pose problème puisque c'est là où j'ai pas arrêté de fade Mais bon ça va j'arrive à le suivre au deuxième tour donc faut juste que je fasse gaffe au virage qui précède le cut Ouais là j'ai fait n'importe quoi j'étais mal parti Un petit manque de concentration on va dire Là j'ai pas fait de MT j'étais trop au gouvernement mais je suis encore un petit peu devant lui en fait j'ai l'impression que je peux avoir une petite avance avant le tonneau sur lui donc il faudra que j'en profite dans mes prochains essais Alors là je l'ai pas trop bien passé mais bon on va continuer quand même je vois que finalement même s'il a un petit peu d'avance sur moi au premier tour c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai fait là par contre Ouais c'était pas top ce que j'ai fait Regardez en plus le virage le prendre trop mal pourtant je pense bien l'anticiper mais il y a une sorte de petite botte qui me fait prendre super large mais bon c'est de ma faute je l'anticipe mal de toute façon bon là ça va pas là ça ne va pas il y a un peu trop de fail il faudrait bien que je finisse un tour correctement quoi ouais j'arrive pas à faire le MT quoi j'ai tellement envie d'aller vite et ça c'est c'est de ma faute comme c'est une map que j'ai beaucoup travaillé chaque fois j'essaye d'optimiser à fond chaque passage voilà c'était pas trop mal vous voyez je peux avoir une petite avance et c'est bien pour se mettre en confiance je pense en plus le fantôme me dérange pas trop du coup et là voilà je l'ai bien passé ce passage c'est correct ouais là par contre j'étais pas bien j'étais pas bien j'arrive pas à faire comme lui il le fait super bien ce passage moi j'y arrive pas je n'y arrive pas le cut était pas bien le cut était pas bien parce que je suis trop excentré mais bon on est à égalité j'en étais sûr j'avais j'avais la flemme de rectifier ma trajectoire et du coup je me suis dit soit ça passe soit ça casse dommage dommage allez il faut que je me concentre il faut que je fasse un bon truc c'est parti voilà alors qu'on vient de passer à la barre des 6 minutes ouais là je l'ai mal pris vous voyez ce virage je l'ai mal pris donc du coup je suis obligé de faire comme ça ce qui n'est pas terrible mais bon c'est mieux que que d'être complètement excentré hop très bon j'ai pu avoir le MT on est à égalité là faut bien prendre le virage c'était pas mal c'était pas mal mais des fois je sais pas pourquoi j'arrive plus vite que je ne le pense au cut et du coup je tombe je saute pas assez vite il n'est pas simple de toute façon cette pipe n'est pas simple et c'est chaud en 10 minutes c'est chaud bon là l'erreur que je fais quand je suis pas concentré de toute évidence non faut vraiment que je me concentre juste au début parce que c'est un peu bête c'est des secondes de perdu bêtement voilà c'est pas compliqué ok ouais je suis encore excentré des fois je je le passe pas ce virage c'est pour ça qu'il me fait un peu peur ok c'est pas mal du coup on est pratiquement égalité ah vous voyez j'ai dû rectifier à la dernière seconde et c'est pas top non non je vais tomber là oh là là j'ai failli tomber il est bien devant moi cette mission impossible allez on continue pourquoi pas oh là là j'ai failli toucher la barrière mais en même temps si je veux le rattraper il faut que je fasse un sans faute un sans faute ouais ça va je suis pas excentré ça c'est bien ok c'est pas trop mal si je fais un bon cut on va dire que je peux le rattraper oh c'est dommage ça c'est joué à rien un pixel et le virage était parfait oh dommage et donc là 3 minutes 45 on s'approche de la fin on s'approche de la fin et toujours pas de bon truc toujours un petit fail et du coup il est devant moi que je fasse quelque chose allez on se concentre il y a moyen même si c'est super dur ok c'était pas mal c'était pas mal ça non plus on va faire un wheel ici on enchaîne on virage pas trop mal et un cut foiré et ça c'est parce que j'essaye vraiment de passer le cut le plus vite possible ah je suis trop gourmand sur cette map ça va me payer ça va me coûter cher ça va me coûter bien trop cher j'ai même pas fini 2 tours et surtout le pire j'ai même pas fini 1 tour sans faire de feign quoi ça c'est triste non là c'est pas bien je vois directement quand je suis pas bien j'étais un peu trop sur la droite du coup je rebondissais c'était mort bon là c'était bien là c'était pas mal ouais je l'ai pris trop tôt mais forcément ça passe pas là c'est de ma faute là j'admets du coup c'est assez moche là c'est assez moche mais on va continuer tout le temps à fail de toute façon on dirait que je peux pas faire autrement voilà là c'était pas mal voyez c'est comme ça qu'on le passe bien et du coup je repasse devant je prends des risques mais quand il passe bien ça paye allez c'est peut-être la bonne qui c'est pas n'importe quoi aïe 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 j'ai pris un risque là j'ai frôlé la barrière ouais je suis pas excentré ça ça fait toujours plaisir je savais que je pouvais pas juste incliner la moto pour avoir une bonne trajectoire oh c'est moyen je me mets la pression au cut là c'est abusé quand même ok on arrive au troisième tour les gars y'a moyen sauf que son troisième tour c'est le meilleur je vous le rappelle et du coup là j'étais un peu mal engagé dans le tonneau j'ai préféré rectifier ok ça passe c'est pas trop mal c'est moyen finalement oh non c'est catastrophique ça par contre c'est catastrophique aïe 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 oh la la ça s'est joué au dernier virage je sais pas si je le passais en tout cas là c'est la dernière tentative on va essayer de refaire un bon truc ouais ça y est c'est à zéro alors que je sais que j'ai gâché une tentative oh c'est frustrant ouais là j'étais complètement excentré tant pis j'ai plus le choix c'est le dernier essai on va faire au moins un dernier essai avec du suspense si possible ouais non non ce sera pas de suspense oh c'est dommage quel fail non je crois que c'est mort bon je vais finir les trois tours mais là je ouais non c'est mort en fait j'étais encore en train de penser au fail euh du coup forcément j'ai pas pu me concentrer pour ce dernier essai oh je suis dégoûté bon gg à toi Vic euh non de toute façon très bon temps en 10 minutes c'est très très dur de battre ça voilà très bon temps de la part de Vic en tout cas bon voilà j'ai pu offrir un petit peu de suspense à l'avant dernier essai on va dire euh c'est une map que j'aime bien donc j'aurais voulu gagner mais bon voilà Vic ne démérite pas du tout euh donc voilà on va finir les deux derniers tours on va voir si je passe bien le cut de toute façon quand j'ai plus de pression en général ça passe comme une lettre à la poste j'ai envie de dire regardez bien héhé non j'ai rien dit oh c'est pas grave c'est pas grave de toute façon voilà c'est fini ouais que dire c'est une map que j'ai beaucoup travaillé mais bon ça fait ça fait deux ans que je l'ai plus touché vraiment en tt du moins du coup les passages vraiment techniques euh on va pas dire que je les maîtrise à 100% mais finalement ce Ghost Challenge m'a donné envie de retravailler la map du coup peut-être que peut-être que je la retravaillerai de mon côté puisque je pense que je peux améliorer quand même il y a moyen que j'améliore donc il faut aussi savoir que Vic m'a envoyé son fantôme sur mon permis mondial et pas sur mon permis Ghost Challenge puisqu'en fait son son temps était sur son permis mondial et comme il pouvait supprimer personne il me l'envoyait directement sur mon propre permis mondial du coup il y a quelques temps mais voilà rien d'exceptionnel quoi donc on finit en 2 minutes 13 vous voyez j'avais des temps pourris mais bon c'est quand même le meilleur temps que je fais ok bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode allez ciao 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 Merci.